Bonjour, c'est Pasteur Timothée. Pouvez-vous nommer une seule personne que vous connaissez qui n'a jamais désiré avoir une grande foi? C'était la même chose que désiraient les apôtres, les premiers apôtres qui suivaient Jésus. Dans Luc, au chapitre 17, verset 5, c'est ce qu'ils disent. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi! » Imaginez, ça fait quelques années qu'ils le suivent, ils l'ont vu faire des centaines et des centaines de miracles. Et ils ont vécu eux-mêmes les propres miracles avec Jésus. Et leur question, c'est, « Augmente-nous la foi! » Alors, que va répondre Jésus? Parce que c'est une question que tout le monde pourrait ou va faire dans sa vie au moins une fois, n'est-ce pas? Sans qu'il manque de foi. Et il s'adresse à Dieu directement, à Jésus, à l'Esprit-Saint, à son leader. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une plus grande foi? C'est vraiment une question qui est encore de toute actualité. Bien, la réponse à Jésus est vraiment surprenante, je vous le dis, puisqu'il ne répond pas de manière directe. Écoutez bien ceci dans Luc 17. Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Jésus les entend, Jésus les comprend. Il les connaît, ça fait des années qu'ils sont avec lui. Mais au lieu de leur dire, « Ah, je vous comprends, vous savez, ce n'est pas facile ces jours-ci, on est entouré de gens qui ne croient pas, il faut lire davantage la Bible, il faut prier des heures de temps, il faut aller à l'église ou au temple ou encore à la synagogue pour eux. » Ce n'est pas ça qu'il leur dit. Il fait tout simplement leur répondre. Et je vais vous le dire dans mes mois, moi, mais vous le lirez, vous ferez votre propre opinion. « Tu veux plus de foi? Eh bien, active-la. » Parce que pour Jésus, la foi, c'est de l'action. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert en réfléchissant ou par des pratiques de flagellation, je ne sais pas. Augmente-en-nous la foi? Eh bien, mais elle est en pratique et elle va augmenter. Un, puisque Jésus parle d'action ici, si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée, si tu avais un petit peu de foi seulement, tu donnerais un ordre et cet ordre serait obéi. C'est ce qu'il dit. Tu avais de la foi comme un petit grain de moutarde, tu dirais à cet arbre, « Déracine-toi et cela sera fait. » Donc, la foi pour Jésus, c'est une action. Une action qui parle avec autorité. Vous voyez? Dans Matthieu 17, sensiblement la même réponse. Les disciples s'approchent de Jésus et lui dirent en particulier, parce qu'il y avait tellement de gens qui le suivaient. Et là, ils voulaient une réponse plus précise de Jésus. Ils en avaient l'habitude. Souvent, Jésus les prenait, les mettait à part et il leur expliquait les mystères du royaume. Alors, c'est pour ça qu'ils viennent le voir de cette façon. « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Tu n'étais pas là, Seigneur. On a tenté de le faire, ça n'aurait pas marché. » Et Jésus leur répond. Écoutez bien cela, comment est-ce que Jésus répond aux gens. Il ne les ménage pas, là. Il leur dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Et en d'autres mots, bien, c'est parce que vous ne croyez pas. Voilà. Voyez-vous, c'est le genre de réponse qu'on ne fait plus aux gens. On a tellement peur de les froisser, de ne pas vouloir. On ne veut pas empirer leur situation. Déjà, ils se sentent mal de ne pas avoir la foi. Et Jésus, il va direct au but. « C'est à cause de votre incrédulité, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Alors, Jésus, encore une fois, ne leur dit pas, « Va à l'église, lis la Bible, passe des heures à genoux à prier. » Ce n'est pas du tout cela. Active ta foi. Tu en veux de la foi? Active ta foi. « Prends autorité sur les choses autour de toi. » En mon nom, bien sûr, au nom du Père, au nom de l'Esprit-Saint. Comprenez? Donc, j'aime beaucoup la réponse de Jésus. Et dans le QX50, on voit d'autres façons. Ici, Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Alors, Jésus dit, « Arrête de t'en faire, arrête de t'en faire avec ton manque de foi. » Il aurait pu répondre cela aux apôtres aussi. « Ne t'en fais pas, pour rien d'ailleurs, mais ne t'en fais pas pour elle, ne t'en fais pas pour toi, ne t'en fais pas pour ton manque de foi. Alors, augmentons-nous la foi, crois seulement. » C'est tout. C'est tout si simple que cela. Je voulais vous partager ceci parce que lorsqu'on écoute Jésus attentivement, lorsqu'on fonde nos réponses sur la parole, sur l'Évangile, on voit ici qu'on n'a plus toujours besoin d'écouter des heures de temps des messages ou à l'Église constamment. On y va à l'Église et c'est une bonne chose. Mais ça n'augmente pas en nous la foi. Les gens peuvent retourner chez eux et encore manquer de foi. Et j'arrête ici. Relisez ces trois passages. Méditez-les. Et s'il vous plaît, écoutez comment Jésus est simple. Recevez sa réponse qui, lui, nous dit directement les choses. Tu n'as pas la foi. C'est juste pour cela. Mais comment faire pour avoir la foi? Crois et parle avec autorité. La chose va arriver. Amen. Très bientôt pour une autre révélation. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada